Voilà, le début de journée, une bonne journée de merde, regarde moi ça, on commence, on commence, on commence à faire censurer par Youtube, voilà c'est ça, allez, il se casse. Nouvelle vidéo, ça y est, on est avec Mathis aujourd'hui, qu'est ce qu'on va faire Mathis, le programme ? Bah petit tour dans Paname, écoute, on a un shop d'items coréens à faire, qui s'appelle Beside Kimchi, on va y aller là, on est posé dans un parc pour la petite intro, pour aller voir un petit peu ce que c'est, toi qui as de vérité, tu sais ce que c'est. Ouais, je sais déjà aller, franchement, il y a de très très bons items. Ok, bah ça va attraper quelques trucs, je pense, c'est un peu détonnant, il y a moyen. Ah ouais, il y a moyen que je frappe aussi, mais on verra, on verra. Après on va faire un petit tour sur Châtelet, Starco, Fatrol. On a aussi le nouveau Chapartel, tout à fait. Ouais, c'est vrai, avec l'ouverture. Alors ce que ça donne, à mon avis, il va y avoir un monde de fous, on va passer aussi au pop-up d'entropie, avec les marques indées, etc. Là, on va aller interviewer deux, trois mecs, puis on se retrouve tout à l'heure. C'est un jeu de l'art ! Même les shorts, ils sont 500 avec l'art, il sera le jeu de l'art ! Petite jupe, là. Petite jupe, bien sympathique. C'est technique, hein ? C'est très très technique. Tiens, mais tu regardes, là t'as encore un pantel en glane, bien gelard. C'est ce qu'on aime. C'est gelard, régulard. Hop, il y a quoi d'autre ? En glane. Un peu trop réel. Il y a des trucs vraiment sympas. Tiens, là t'as dû en glane, c'est ça que j'ai dit. Ah oui, la veste de Monsieur Freddy. Freddy Gladieux, elle est juste là. 250 euros. Dans la vidéo de Mister Vie, allez voir ça. Bonne vidéo. Il y a des pièces sympas, mais par contre, c'est une dinguerie. Comment c'est pas donné ? Oh, c'est un petit pantel. Un petit pantel avec une jupe. Ok. Intégrer directement. Mais je suis pas sûr que ça soit très 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 large. Ah bah oui, là c'est plutôt produit qu'on a effectivement. Un petit ou une robe, ça ? Je te jure. Et c'est dû, attends dedans, pour rigoler. XS. Il n'y a même pas de taille. Non, c'est... T'es unique ? Ça va, 50 balles. Ouais, je vois. Là, c'est vraiment large. Laisse tout, mais... Par contre, une coupe. Incroyable. Ça se porte vraiment extra large, quoi. Non, non, non. Faut pas avoir peur de s'envoler, quand il y a du vent. C'est sûr. Il aime bien le jeu large. Je sais pas si par celle-là, tu peux voir. Non, je pense que c'est... Ça tombe sur la paire directement, ouais. Ça tombe sur la paire. En gros, tu sais, ils avaient mis des promos pour les caleçons Uniqlo. Ok. Et il y a un mec qui a répondu. Les caleçons, ils tombent bien sur la paire. Est-ce que le caleçon... Il tombe sur la paire. Il tombe sur la paire. Et quand je pense qu'avant, on portait des skinny vraiment proches du corps et qu'on en arrive à des pentes comme ça, on a bien évolué. Peut-être qu'on reviendra aux skinny d'ailleurs un jour. Montez pour aller voir ce pour quoi on est venu. Le pente gelard. Le pente parachute. Ok, donc ça, c'est le point numéro un. Un peu ballon comme ça. J'aime beaucoup le rendu. Très, très large. Un bon esprit coré là. Ah, j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Comment tomber amoureux d'une pièce en deux secondes. Regarde à moi ça. Il est vraiment fou. Vraiment très bien. Je vais essayer le cargo quand même. Qui est là. Puis on verra ce que ça donne. Toi t'es plutôt quoi ? Toi t'es une parachute ou pas parachute ? En vrai, j'ai déjà plus ce parachute. Ah c'est pas bon là ? Ah non franchement non. Qu'est-ce que t'en pense ? Moi j'aime beaucoup. Ou tu préfères plutôt comme ça toi ? Ah je sais pas. Vu comme ça, je peux pas trop serrer. Bah fais sans... Des serres hein pour moi. Je préfère sans race un peu... Toi t'en fais un peu trop. Mais si tu fais un ou deux orelets. Un orelet sur un parachute pente. Mais t'as pas honte ? Non ça va. Ah ouais non. Tu sais à quoi ça me fait penser ? On dirait que t'as le bas d'Aladin. Je te jure. L'idéal ça serait que ça soit large tu vois. Et que ça tombe à ce manière. Un peu comme ça. Ouais c'est un peu mieux. Déjà. Réflexion non plus. Non peut-être pas maintenant. Deuxième pente. Cargo. Il est vraiment pas mal aussi hein. Il tombe bien sur la paire là. Ah il y a un flot hein. Un flot de Tarle et Gomez. Tarle et Gomez hein. Ça avale un petit peu la paire mais franchement c'est... Ouais. On la voit plus trop. En mode parachute. Moins fan. En mode parachute avec le... Ça fait un pli un peu bizarre là. Sur les côtés là. Je suis moins convaincu tu vois. On est sorti du B size kimchi là. Des pentes et des articles. Maman. Moi j'ai kiffé parce que c'est ma DA après tu vois. Mais toi aussi t'as kiffé d'ailleurs. Après c'était très 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 cool. Bah oui. Merci pour la découverte. Bah il n'y a pas de soucis monsieur hein. C'est vrai que j'y étais jamais allé encore. Et on a fait un achat. Un petit pente là. Alalala. Oui c'est vrai que je l'écoute. Le monsieur l'a mis directement. Voilà j'ai pas perdu de temps hein. J'étais obligé. La coupe est gelard. Giga gelard. Giga liulard. Ça a un prix hein. Faut pas se mentir l'importation a coûté. Et merci de l'Education Nationale pour les petites primes. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Le retour au QG. Chez Haki. A chaque fois qu'on va sur Paris. C'est chez Haki qu'il faut aller. Une pépite ce resto. Tu regardes les stories bizarres moi ? Non jamais. Si 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 si. Mais quoi ? Mais c'est des potes. C'est des potes. Regardez. Regardez où on est. Ça vous rappelle rien ? Petite vidéo sur la chaîne. Projet satellite. Gomes. Ambre. On est revenu aux origines hein. Au soir sous. Ça fait plaisir hein. Les prints qu'il y avait là. Il y avait une annonce sur les murs monsieur. Il y avait une annonce sur les murs. Et ça c'est fort. Allez. C'est parti. En vrai. Est-ce qu'on est pas le blogueur ? Il a pris le contrôle du vlog. Allez. C'est parti. C'est parti. Allez. Allez. C'est pas mal. J'hésitais à la prendre tu vois. Mais là je la vois en shop. Elle est vraiment petite tu vois. Non. En fait tu peux en voyage. C'est pratique par exemple. Par exemple au Japon. Un truc comme ça. Ça tu prends et tu mets tout dedans quoi. Et puis c'est un permis avant tout. Il y a celle-là en noir. Elle a l'air vraiment sympa comme ça. Moi je sais que j'ai celle-là. Hop. Celle-là. Très pratique. Bah c'est un ancien permis avant en fait. Ça fait très matelassé. Et tu regardes. En vrai t'as des petites poches partout tu vois. C'est bien sympa. Si jamais vous voulez faire un petit tour à topologie. Le shop est vraiment cool. C'est très graphique. Il y a plein de lanières partout. De sacs partout. Ils ont vraiment énormément de choix. Franchement j'aime bien aimer le shop. Très bonne ambiance. Oui à Paris il pleut. Il fait gris. Bah tiens. Regarde moi ça. Là je veux plus vous entendre les parisiens. On a le soleil. Sortez de chez vous. Un petit spot photo là. Qui est très très agréable. Très très coloré. Je vous montre ça. Regardez moi ça. Si vous voulez faire des petites photos ici. N'hésitez pas. Il y a de quoi faire. Si vous avez des petites idées de shooting ici. N'hésitez pas. Mes DM sont ouverts. Et on se cale ça sans problème. On est devant chez Arteryx. Et on s'attendait à une queue de malade. Parce que c'est le jour d'ouverture là. Aujourd'hui. Et au final. Il y a personne. Et ça c'est fort. Donc on va aller faire un petit tour. On va rentrer dans le shop Arteryx. Ce qui est très très cool. C'est qu'ils nous ont autorisé à filmer direct. Donc je vais vous faire quelques plans du shop. Il y a plusieurs étages. Il y a un étage en haut à la femme il me semble. En bas c'est l'homme. Et au milieu il y a une espèce d'accueil. Avec plusieurs mannequins et tout. Qui sont disposés. Et ils ont fait une petite collab pour l'ouverture. Avec Paperboy. Donc il y a de la bouffe. Qui est disposé à l'entrée et tout. On peut se servir comme ça. Et le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. Et que les vendeurs soient hyper accessibles comme ça. Franchement c'est très très cool. Je vous laisse juger du shop par vous même. Puis on se retrouve après. Et quand on se retrouve après. Parce que vous nous a en Sharpest, Salut ! Salut ! Là on va goûter du coup les petits cakes etc. Cake à la banane là-bas, là-bas c'est cake au citron il me semble. Et là il y a un petit buns ici, je ne sais pas à base de quoi c'est exactement. Et je vais partir sur le cake à la banane plutôt. Je vais prendre juste ici, on va se prendre une petite fourchette avec ça. Et puis un petit verre, je ne sais pas ce qu'ils ont en boisson, on va voir. Petite dégustation chez Artérix, on y va. C'est cake à la banane juste ici. Et merci Pepper Boy surtout, qui régale. C'est vraiment pas mal. J'espère que la routine t'es passée par ici pour déguster un petit peu avec ta chaîne de bouffe. C'est vraiment bon. T'as pris quoi toi ? Petite salade de fruits pour monsieur. Elle est bonne cette salade de fruits. Très très bonne. Ananas, fraises, raisins et gronade. C'est rafraîchissant. Ça va ? Vous aimez bien les gars ? Franchement c'est bon. Ils ont fait de la bonne bouffe. Super. Qu'est-ce en France ? Ça va, pour l'instant ça va. Il faut que tu le resserves. Il me manquerait un pont un peu plus large tu vois. Genre un B-side Team Shipping, genre en glade tu vois. Voilà comme par hasard. Ils en prennent. Dans midi, il y a un flow. Tu voulais se user par exemple ? Flow de pression. Flow tarlé et tour de France. Qu'est-ce que tu fais là ? On va voir si t'as des bras. Challenge, il dit que je ne veux pas y arriver. On va essayer. On va commencer par ça. Ça c'est facile. Ouais. Ça c'est facile. On veut les traction. Voilà. Allez maintenant change de main. Mets en haut. Je ne peux pas en haut là. Tu veux pas ? Non là c'est... Non, 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 sur le côté. Tu peux. Par de là. Vas-y ouais. Attention, monsieur est prof de sport. Alors ? Tu vois ? Moi j'assume que je ne peux pas faire une traction. Allez vas-y. C'est dans les abdos. Non. Le shop il est vraiment cool. Il y a une déco, une déa qui est hyper bien montagne, respectée et tout. Avec les sapins en bas, il y a des plantes tout ça. Là on est dans un décor un peu montagne. Dans les escaliers. Et ça c'est très très cool. Et par contre les produits prix Arterix, prix magasin, ça tabasse un petit peu. Même si c'est sympa. Là on est plutôt au rayon femme en haut. Et donc du coup il y a tout ce qui est veste, petite doudoune etc. Et en bas il y a tout ce qui est plantes, tout ça avec le plan d'escalade que vous avez vu. C'est vraiment marrant parce que là ils ont mis dans le shop une petite carte de la forêt de Fontainebleau. Donc là où j'ai grandi et tout. Je vais vous montrer ça. On loisit sur Ecole, juste ici. Là, à 68 kilomètres. Et on peut le retrouver aussi sur la carte, juste ici. On loisit sur Ecole. Mon adresse d'ailleurs, Arterix, si vous voyez cette vidéo, c'est... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 On est au pop-up Anthropie. Et on est plus particulièrement avec les gars qui ont créé la marque Purple Place. On est avec Jérémy. On est avec Nico de la marque No Clouds. Un petit lit là, Yo-Gi-Oh là, de la veste. Et j'imagine qu'il y a des pièces dont vous êtes particulièrement fiers. Moi je dirais la veste. Invasion. C'est cette sacoche. Alors il n'est pas encore sorti. Petit lit. Voilà. Moi je montrerai tout à l'heure, mais il y a des détails sur un sweat. C'est vraiment incroyable à quel point tu peux voir tellement c'est petit. Il y a des pièces que je n'ai pas pu emmener. Ma première chaussure. Donc tu as envoyé un des petites photos là ? Ouais, calme. Je t'en ai des petites photos. Quand on regardait tes nits, un petit peu en bas, il y a une petite référence à Hayden. Est-ce que tu vois ce que c'est ? Est-ce que c'est fait pour ? Est-ce que tu vois ce que c'est ?